18h25, c'est une émission comme il en existe peu. Elle s'appelle Rendez-vous, elle a à la fois 20 ans et 900 éditions au compteur. La particularité de cette émission, c'est qu'elle est 100% bilingue. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour cette émission Rendez-vous. En compagnie d'une star mondiale internationalement connue. Rendez-vous, c'est donc un programme diffusé sur la chaîne Télé-Bilingue qui s'adresse aux habitants de Bienne et de tout le Jura-Bernois. On est avec son présentateur historique. Bonsoir Dominique Antenen. Koué Ténorbe, bonsoir. Bonsoir, il y a probablement peu de journalistes en Suisse qui pourraient faire ça, switcher avec autant d'aisance du français au suisse-allemand. Comment est-ce que vous y arrivez ? Écoutez, je m'adapte finalement, c'est vrai, au bassin de diffusion que l'on a avec Télé-Bilingue qui vraiment va de partout, dans le Jura-Bernois jusqu'à Mora en passant pour les Célandes. Et puis j'ai eu la chance de faire mes écoles enfantines, donc une seule année à l'école suisse-allémanique et puis ensuite vivre avec des camarades dans la rue qui parlaient l'allemand. J'ai pu apprendre comme ça l'allemand. Et puis voilà, j'aime bien switcher entre les deux langues. Ça a quand même demandé un petit effort pour développer cette gymnastique. C'était peut-être pas tout simple au début, il y a 20 ans ? Alors, c'est vrai qu'à l'heure de revoir la première émission du 12 février 2002, c'est vrai que si je la compare avec les dernières émissions que j'ai faites ces dernières semaines, il y a quand même plus d'aisance et peut-être plus de dextérité dans le maniement de la langue de Molière et de celle de Goethe pour la mélanger. Alors, la SSR, il y a très 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 longtemps, avait fait en gros une tentative d'émission politique dans les trois langues, français, allemand, italien. Et puis, elle s'était rendu compte que ça déstabilisait un petit peu les téléspectateurs. Les vôtres, qu'est-ce qu'ils disent de l'émission ? Alors, c'est vrai que comme on habite dans une région qui est habituée au bilinguisme, ça veut dire que quand ils me voient y arriver, ils se disent « là, il faut que je m'adapte ». Par contre, c'est un petit peu cocasse suivant les régions où je vais. Si je fais un moutier, par exemple, et que je me dis que forcément, on ne parle que le français, et que je tombe sur une personne de moutier qui parle allemand, donc je dois tout de suite changer. Et les réactions que j'ai aussi des gens, c'est qu'on me dit aussi assez fréquemment, grâce à cette émission, ça me permet d'apprendre un petit peu l'autre langue que je ne maîtrise pas forcément. Donc, si je peux amener aussi ce petit complément de formation au niveau linguistique, pourquoi pas ? Oui, on voit dans d'autres cantons, comme le Valais, par exemple, à quel point la culture du bilinguisme est difficile à instaurer. Une émission comme la vôtre, elle participe à un rôle vraiment presque démocratique, en fait, culturel. Je pense, effectivement, parce qu'on a aussi à bien le forum du bilinguisme, qui est bien ancré et qui fait justement en sorte de fait que ces différentes langues que l'on a à disposition puissent se mélanger, puis puissent être utilisées chaque jour. Par contre, c'est vrai que le bilinguisme, ce n'est pas que l'allemand et le français. Telle est bilingue, on a cette particularité, qu'on a ces deux canaux où on parle l'allemand et le français. Et c'est vrai que si on peut être un petit peu porteur du fait qu'il faut avoir cette compréhension pour l'autre langue, eh bien, c'est tout bénef. Alors, 900 épisodes, ce n'est pas rien. Vous avez vu défiler tout le jour à Bernoua, tout Bienne. Vous avez vu changer de visage votre région. Mais on m'a déjà posé cette question-là et non, pas forcément. Pas forcément. Je vois, bien sûr, que la région évolue, bien sûr, comme toutes les autres régions de notre pays, mais aussi bien au niveau des gens que de la région en elle-même, il n'y a pas beaucoup d'évolution, si ce n'est que, bien sûr, que les gens sont beaucoup plus habitués que quelqu'un à Vienne, comme moi, avec son micro un petit peu emmerdouillé, la partie francophone ou alémanique pour faire en sorte de faire une émission. Si vous deviez garder une seule de vos émissions, ce serait laquelle ? Alors, bien sûr, si je peux en donner deux quand même, parce qu'il y en a une qui m'a vraiment sué, c'était les 100 kilomètres de Bienne. Donc, c'est une course à pied, donc 100 000 mètres. Je me suis entraîné pour arriver au bout de cette aventure, suivie par un caméraman. Et bien sûr, forcément, la deuxième, c'est d'avoir eu la joie et l'honneur de faire une interview avec Roger Federer, qui était à Vienne pour l'inauguration de l'Allée Federer, avec un personnage, quoi qu'on peut le dire encore une fois, c'est jamais de trop, c'est un personnage absolument inoubliable et totalement chaleureux. Il y a eu des émissions un petit peu plus compliquées ? Alors, les émissions compliquées, c'est quand on ne s'attend pas à ce que quelqu'un ne nous réponde pas, par exemple, ou qu'il file en ayant peur de la caméra ou du micro. Je ne dis pas que c'est compliqué, mais ça surprend un petit peu, ou qu'on s'attend à une réponse très longue, alors que c'est juste un oui ou un non. On se remet en question pour savoir est-ce que ma question était trop fermée ou pas assez développée pour qu'on n'y comprenne rien. Bon, ça, ça peut arriver malheureusement à tous les journalistes, même les non-bilingues. Est-ce que l'émission à l'avenir, votre émission, rendez-vous, Dominique Anténène, pourrait être confiée à un présentateur ou une présentatrice non-bilingue ? Non, ce ne serait pas le concept, je pense. Ce serait même dommage de le faire, puisque on pourrait bien sûr se dire qu'on a deux présentateurs, il y a eu des émissions de telle sorte sur notre canal de diffusion, mais non, je ne pense pas. Ce serait dommage de perdre ce bilinguisme dans la même émission avec un seul présentateur. Je trouve que c'est ça qui donne un petit peu le fun. Il dit, peut-être, c'est un switch entre français. On est touché. Voilà, c'est ça, en fait, l'idée de cette émission. Vous prévoyez de continuer encore longtemps ? Tant que j'ai de la voix et que j'ai de l'enthousiasme et que le plaisir est partagé, avec grand plaisir. Merci, en tout cas, d'être venu partager votre plaisir avec nous, Dominique Anténène, à l'occasion des 20 ans et du 900e épisode de votre émission. Rendez-vous sur la chaîne Télé Bilingue. Excellente soirée à vous. Merci à vous, messieurs. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501